Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. Aujourd'hui, je teste le bon steak vegan de la marque Soy. Est-ce qu'il mérite son nom ? On va le voir à la fin de cette courte vidéo. Si vous avez envie de diminuer, voire d'éliminer votre consommation de viande, pourquoi pas tester ce genre de produits qui sont à base, par exemple ici, d'eau, de farine de soja, d'huile de tournesol, de flocons de blé, de gluten de blé, et aussi d'oignon, farine de blé, extrait de levure, épaississant, et puis un peu de sel et de paprika. Au niveau de la texture, j'ai plutôt été satisfait. Le goût, enfin la texture rappelle pas tout à fait celle d'un steak normal de viande, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et ça se tient bien à la cuisson du côté nutritionnel, comme vous le voyez. C'est plutôt équilibré, 13 g de matière grasse, 11 g de glucides, 5 g de fibres, et surtout 17 g de protéines. C'est satisfaisant. J'ai ajouté des pommes de terre persillées à cette recette, recette de famille, avec un petit peu d'ail, et ça nous a fait une assiette à 3,25 euros, 1,80 de steak, 65 centimes de pain, et puis le reste c'est pommes de terre et sauce tomate. Je mets une note de 15 sur 20 à ce bon steak vegan, puisqu'il est d'origine France, bio, sans OGM, et puis riche en protéines. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai trouvé que c'est une bonne alternative à la viande. A bientôt sur Equiforce, et portez-vous bien. A bientôt sur Equiforce, et portez-vous bien. A bientôt surER